Bonjour, pour commencer, je voudrais saluer l'initiative de ce colloque, la bonne idée de ce colloque qui est organisé par le Centre de recherche sur la conservation, l'équipe que dirige Bertrand Lavédrine. On m'a demandé une conférence d'ouverture et je souhaitais prendre le terme d'ouverture au pied de la lettre en ouvrant la question du négatif papier vers le positionnement de la photographie dans le XIXe siècle. Et puisque cette manifestation de jour compte d'une part des interventions sur l'image photographique et son esthétique et d'autre part sur la technicité du négatif papier et les caractérisations de la technique. Je voudrais essayer de rétablir ou rechercher cet équilibre d'époque, l'équilibre qui existe à l'époque, entre les considérations artistiques et les considérations techniques. Si les circonstances des débats esthétiques qui ont émaillé les débuts de la photographie ont été bien étudiées, notamment par Paul-Louis Roubert, les circonstances techniques, elles, bénéficient d'un moindre prestige et même font l'objet d'une certaine désaffection. Je ne parle pas là des modalités d'inversion, mais du contexte d'époque. Or, il me semble que l'invention de la photographie a été un moment exceptionnel de convergence entre des intentions de production d'images qui se reconnaissaient dans le concept d'art et des possibilités de réalisation technique totalement nouvelles, dont il ne faut pas sous-estimer non plus le degré d'intentionnalité. Plus encore, le négatif papier me paraît être le symptôme le plus manifeste de cette convergence ou conjonction singulière de l'art et de la technique qui caractériserait la photographie. Le XIXe siècle a été, c'est vrai, le siècle des techniques, le siècle qui a vu un développement faramineux des techniques, puis de la science organisée comme une institution d'État. Et la grande affaire de ce siècle-là, le XIXe, est aussi l'acceptation et l'absorption de la technique, alors que l'art, quant à lui, est en quelque sorte consubstantiel à ce siècle. Nous, qui vivons dans un monde technologisé, nous aimons à considérer ou à contempler les évolutions que l'art a connues entre 1800 et 1900. Mais nous avons quelques réticences ou indifférences à imaginer le saut stupéfiant entre le désert technique de 1800 et l'explosion technologique de 1900, quand vous avez à l'exposition universelle de 1900 déjà des automobiles, le prototype d'un avion ou le lancement du métro de Paris qui est à traction électrique. Exposition 1900 ou la photographie du reste montre une apogée artistique et technique. Le XIXe est aussi, à juste titre, considéré comme le siècle des inventions, des inventions techniques, parce que c'est le siècle qui institue l'invention. Pour une raison simple, le concept d'invention technique est issu non pas d'une poussée subite de l'invention, mais de l'institution du brevet d'invention par la constituante en 1791, brevet qui reconnaît à un inventeur la propriété de son invention. Or, il faut admettre que la photographie, en tant que procédure nouvelle, est une invention, une invention technique, si ce n'est là un pléonasme, invention technique. Mais il faut y insister. Et comme telle, invention technique, elle s'insère dans un véritable système administratif, économique et social, dans l'ordre des techniques de fabrication. Si l'on regarde l'ouvrage très populaire de Louis Figuier, que Bertrand Laverdrine a cité, Les merveilles de la science de 1869, qui dresse déjà un bilan des principales inventions présentes à cette date, 1869, On voit que la photographie y tient une place éminente, formant même ce qu'on appelle une trinité de tête des inventions avec la machine à vapeur et l'électricité. Machine à vapeur, électricité, photographie. Or, l'énoncé de cette trinité remonte au rapport de Léon de Laborde à propos de l'exposition universelle de 1851 de Laborde, qui décrivait alors, en 1856, la photographie comme « Initiant le monde aux beautés des créations divines et humaines ». L'idée de cette trinité, qui ne présenterait les techniques les plus prégnantes et influentes du XIXe siècle, perdure jusqu'à la fin du siècle, puisqu'on la retrouve chez Alphonse Davane, le premier historien rétrospectif de la photographie. La photographie complète, dans ce texte de Davane, la photographie, je vous laisse lire, complète la trinité de ces merveilleuses inventions. Ça se trouve dans les conférences du CNAM, du Conservatoire des Arts et Métiers, de 1891. Pour une invention d'un tel impact et de telles conséquences, il me semble qu'il faut considérer brièvement une question d'équilibre que nous ne nous posons pas aujourd'hui, parce que nous sommes happés par l'efficience artistique de la photographie. Quel degré de technicité intervient dans l'invention de la photographie ? Quels participants le mettent en œuvre, ce degré de technicité ? Quelle technicité par rapport à la science de l'époque ? Le plus difficile, c'est toujours de circonscrire les conditions d'origine, et en particulier les conditions scientifiques. Les frères Claude et Nicephore-Nieff, par exemple, sont avant tout des techniciens, mécaniciens, praticiens, et travaillent à un moteur de propulsion à explosion appelé pireolophore, qu'ils font breveter en 1807. N'imaginez pas qu'il soit si naturel d'inventer une telle machine, qui ne fonctionne pas avec la vapeur, en 1807. Le début du siècle voit en effet très peu d'inventions. Environ 300 brevets sont déposés par an, en moyenne, jusqu'en 1840, et beaucoup moins que 300 en 1807. Donc c'est très peu d'inventions à ce moment-là. Les frères Niepce sont donc des inventeurs exceptionnellement doués pour la mécanique. Ils sont d'ailleurs reconnus par le grand Carnot. Et il faut comprendre que les recherches photographiques de Nicephore-Nieff sont, pour lui, dans la continuité du pireolophore. C'est ainsi qu'on peut voir la collaboration Niepce-Daguerre à partir de 1829 comme le rapprochement d'une ambition technique et d'une ambition artistique. Ambition technique de Niepce, ambition artistique de Daguerre. Or, à la mort de Niepce, en 1833, l'artiste Daguerre doit trouver une assistance technique pour aller au-delà des propositions formulées par Nicephore-Nieff. Qui lui apporte cette aide à Daguerre ? Peut-être le physicien Jean-Baptiste Dumas, mais la question reste encore ouverte et elle le sera sûrement très longtemps. Le cas Niepce-Daguerre montre en tout cas à l'évidence que la conjonction art-technique est nécessaire et signifiante quand il s'agit de l'invention photographique. Et pour nous, il convient de reconnaître et rétablir la place des hommes de science dans l'invention. A commencer par Arago, grand physicien. Grand physicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui décide que le brevet serait nocif pour l'invention photographique et qui, pour lui donner un caractère universel, l'a fait acheter par le gouvernement français. Toujours en 1839, la place de Jean-Baptiste Biot dans le comité qui délibère sur le Daguerreotype. Physicien spécialiste de la lumière, astronome, etc. De Gué-Lussac, rapporteur du Daguerreotype à la Chambre des Pères, mais avant tout, grand physicien et grand chimiste. De Alexandre von Humboldt, explorateur, géographe, naturaliste. Je ne peux énumérer ici leurs réalisations scientifiques, mais elles sont considérables. Le calotype, pour y venir, est né et s'est développé sous les mêmes auspices scientifiques. En premier lieu, parce que son inventeur, William Henry Fox Talbot, possède une très haute formation en sciences. Dès 1826, il réalise une grande avancée dans l'étude de la spectroscopie, à tel point que certains spécialistes considèrent qu'il a inventé l'analyse spectrale des éléments chimiques. Il est aussi pionnier de la cristallographie. Alors, la spectroscopie, c'est ça. Fox Talbot a été, semble-t-il, le premier à découvrir les rays du sodium. Il est aussi un pionnier de la cristallographie en lumière polarisée, spécialiste de l'optique et de la lumière. C'est tout naturellement, donc, qu'il est amené à tester d'autres effets de la lumière sur les éléments chimiques et à déboucher ainsi sur un procédé qui pourrait servir à faire des images, entre autres. Et c'est tout naturellement qu'avec son ami Herschel, autre grand physicien, très grand physicien de son temps, Il adopte, pour qualifier ses expérimentations, le terme de photographie. Tout simplement parce que ce terme général sert précisément à désigner, dans le règne de la physique, l'ensemble des expériences sur les effets de la lumière, comme l'avait relevé, ce fait, Michel Wiedemann, il y a deux ou trois décennies. Ce qui explique que, de la même façon que Arago, dans son rapport sur le daguerreotype, utilise abondamment l'adjectif photographique pour désigner la méthode, preuve que la photographie est déjà un domaine de la physique. Dans la saga du négatif français, c'est le physicien chimiste Victor Regnaud, figure considérable aussi, qui est la figure tutélaire du développement de la photographie. Rapporteur avec bio du procédé de Blancard-Evrard en 1847, membre fondateur de la société héliographique, premier président de la Société française de photographie, il est avant tout un spécialiste de la calorimétrie, de l'industrie du gaz, de la thermodynamique et auteur d'un cours de chimie très connu au XIXe siècle, dont vous avez eu un grand nombre de rééditions. Et également directeur de la manufacture de sèvres à partir de 1852. Pourtant, Jean-Baptiste Dumas, quand il rédige l'éloge de Victor Regnaud, mort en 1877, cet éloge rédigé en 1881, Dumas ne parle pas de ses activités photographiques. L'éloge fait 25 pages. Regnaud, lui, dit dans une lettre à Liebig, l'allemand, scientifique allemand, qu'il ne se livre pas à la photographie par amusement, mais pour illustrer ses travaux de physique, ce qui laisse entendre que cette partie de son œuvre serait pour l'instant perdue. Le physico-chimiste Regnaud n'est toutefois que l'un des maillons de la liaison physique-photographie. Parmi les fondateurs de la société héliographique figure Edmond Becquerel, celui qui découvre l'effet photovoltaïque. En quelle année ? En 1839. L'effet photovoltaïque, c'est ce qui permet d'avoir des cellules photoélectriques et que vous puissiez faire de la photo avec votre iPhone. Et Hippolyte Fiso, qui mesure la vitesse de la lumière et photographie, le premier, le soleil. Des spécialistes de la lumière, donc. De la lumière, c'est-à-dire de l'effet des photons. Donc des spécialistes de photographie. De photographie. Et pour eux, c'est évident. Il est important de constater qu'autour de 1850, le négatif papier est aussi et surtout une affaire de mise au point technique dont témoignent les nombreux procédés qui émergent. Blancard-Évrard, Guillaume Sagaise, Chevalier, Legret, Stéphane Geoffrey, Thillard, Imbert de Mollard et bien d'autres. C'est l'effet bénéfique de nombreuses tâches du daguerreotype qui rejaillit sur le calotype français. Le calotype français devient de ce fait un objet de spéculation libre, technique, physique et chimique, tout en étant un objet de spéculation artistique. Dans cette première partie, je voulais vous faire sentir combien le négatif papier est partie prenante de la dynamique technique qui émerge dans les années 1840. Mais plus précisément, maintenant, le négatif papier est la manifestation la plus significative de l'irruption de la technique, de l'irruption de la physique dans la problématique de la représentation, de l'imitation de la nature, c'est-à-dire de l'art qui constitue la photographie. Ce qui est en cause avec le négatif papier, c'est le surgissement et l'installation du modèle photographique, un rôle que n'avait pas rempli le daguerreotype. C'est l'acceptation d'une image technique qui exhibe certaines qualités de l'art. On l'appelle d'ailleurs, à cette époque-là, un dessin. Images techniques dont les caractéristiques qualités techniques sont dues entièrement à un dispositif optique, physique, chimique qui fonctionne de manière autonome. Mais la qualification d'images techniques se fait très largement sur le tirage photographique positif. Et dans ce jeu d'occultation et de démonstration de technicité, ou de démonstration, d'occultation ou de démonstration de technicité, le négatif papier, en tant qu'étape indispensable dans le processus physique de la photographie, démultiplie la technicité photographique. Le négatif papier est un objet expérimental, à vrai dire, où s'exhibe pleinement, où saute aux yeux, littéralement, la déconnexion entre la vision naturelle oculaire, humaine, et la saisie photographique. Car le négatif dispose devant nos yeux son incongruité d'image, à la fois la représentation de quelque chose dans laquelle nous reconnaissons des masses, des objets, des signes déjà vus, arbres, personnages, architecture. Et, en même temps, une représentation dans laquelle nous ne reconnaissons aucun des caractères iconiques ou visuels qui nous font reconnaître, par notre œil, les formes, c'est-à-dire les couleurs et les dégradés de lumière. Voyons cela de plus près. De quoi est fait un négatif papier ? Ou négatif tout court. De valeur, dit-on, c'est-à-dire absence de couleur et, dit-on, de valeur inversée. Les valeurs représentent par des noirs plus ou moins intenses des quantités lumineuses, on devrait dire des luminances. Mais qu'est-ce, en fait, qu'une valeur inversée ? Comment une quantité peut-elle être inversée ? En fait, ce sont les gradients de quantité lumineuse qui sont inversés, les progressions quantitatives, les échelles, une échelle croissante qui devient une échelle décroissante. Et nous avons là l'indice de la pertinence de la notion d'inversion comme constitutive du négatif. Vous verrez tout à l'heure dans un instant à quoi ça sert. Or, les gradients de valeur ont-ils un sens en dehors de la physique ? Les valeurs elles-mêmes ont-elles un sens pour notre système visuel ? Notre œil ne voit pas en termes de valeur car ces valeurs rendent compte de quantité de lumière, mais notre œil ne quantifie pas, il ne cumule pas. Seule la surface sensible quantifie, cumule les photons reçus. Qu'est-ce alors pour l'œil qu'une inversion de valeur lumineuse ? C'est un concept qui n'appartient qu'à la physique et cette image n'appartient qu'au règne de la physique. J'en trouve la preuve dans la dénomination qui lui a été donnée par Talbot et Herschel et dont Bertrand nous a parlé, celle de négatif, image négative. Bien que cette appellation ne nous interroge plus maintenant, elle constitue un moment d'invention lexicale très signifiant. C'est le 20 février 1840 que Herschel produit pour la première fois devant la Royal Society les deux termes positifs et négatifs pour caractériser les deux étapes de l'image photographique telle que la conçoit Talbot. Et nous retrouvons là le rôle et la faculté de penser d'un grand physicien que je vous propose de suivre pour finir. Comment une image peut-elle être qualifiée de négative ? Quand l'encyclopédie de Diderot écrit vers 1780 qu'il n'existe pas de quantité négative, on ne parle pas d'image, bien sûr, de quantité négative, ça n'existe pas, quelques recherches effectuées à ce sujet m'ont amené à constater que c'est Benjamin Franklin qui définit en 1752 dans les expériences et observations sur l'électricité deux sortes d'électricité. L'une qui attire certains corps, l'autre qui les repousse. Il les qualifie alors d'électricité positive et électricité négative. Expérience 9. Cette bipolarité amène au début du 19e siècle la notion d'inversion qui est une inversion de sens, une inversion de directionnalité qui suppose un mouvement, un passage dynamique du plus au moins, notamment avec la pile Volta inventée en 1800 où le courant circule entre un pôle positif et un pôle négatif. Cette découverte de Volta est d'ailleurs présentée pour la première fois je vous demande où ? En 1800 à la Royal Society de Londres. Mais la notion d'inversion s'inscrit principalement dans les effets de l'électromagnétisme. Les lois d'induction électromagnétique vont valider ce vocabulaire autour de 1830 positif négatif inversion. Si on inverse le courant on connaît cette expérience si on inverse le courant on inverse l'effet magnétique produit sur l'aiguille aimantée. L'électromagnétisme est en effet la grande affaire scientifique des années 1830 et c'est une affaire anglaise avec Michael Faraday qui découvre les lois de l'électromagnétisme en 1831 et donne aussi la théorie de l'électrolyse en 1833. Talbot et Herschel en contact constant avec Faraday comment témoignent les lettres qui sont sur le site qu'a fait Larry Schaaf sont très impliqués dans de telles recherches à la pointe de la physique. La preuve que c'est ce contexte de l'électromagnétisme qui induit les concepts de négatif positif inversion elle est publiée par notre collègue Larry Schaaf et nous la trouvons dans les notebooks de Talbot. première page du 28 février 1835 notebook M le dessin d'un piston on voit le dessin d'un piston se déplaçant entre deux aimants alternativement la ligne suivante pardon la ligne suivante ici il explique le fonctionnement de cette expérience qui n'est pas très compréhensible du reste mais qui concerne des aimants qui font déplacer une masse et ici le texte bien connu dans le procédé photogénique ou schiagraphique si le papier est transparent le premier dessin peut servir d'objet pour produire un second dessin dans lequel les lumières et les ombres seraient inversées reversed c'est le vocabulaire de l'électromagnétisme et cette notation 1835 est contiguë à une expérience d'électromagnétisme deuxième page celle-ci dans le notebook P de 1839 il s'agit de deux électro-aimants qui s'attirent l'un l'autre en dessous de cette figure on parle d'un papier coloré qui serait mis derrière une photo pour augmenter la différence de lumière et d'ombre et plus bas voir si un papier iodé jaune sensibilisé produit une photo ces pages marquent la concomitance des préoccupations photographiques et des préoccupations électromagnétiques voilà comment en 1840 le principe négatif positif couplé avec la notion d'inversion nécessairement couplé avec la notion d'inversion en électromagnétique et en électrodynamique qui sont les grandes découvertes du moment voilà comment cela crée un paradigme qui paraît efficient pour décrire des effets graphiques visibles de la lumière pour Herschel et pour Talbot quand nous regardons un négatif papier nous voyons les uns et les autres une image avec toutes ces qualités d'image dont nous savons qu'elles sont latentes ces qualités et vont se révéler par inversion dans le positif mais nous y voyons aussi les écarts entre les propriétés de cette image là et les capacités de notre vision naturelle les écarts sont ceux de la physiologie humaine et de la physique et ces écarts sont dus à l'appartenance totale du négatif papier au monde de la physique car tous les paramètres de cette image sont issus de la physique le négatif papier réalise donc la conjonction de l'art sous l'apparence d'une image et de la technique sous couvert de concepts de physique le terme que nous utilisons négatif papier contient en lui-même cette dichotomie et cette convergence la feuille de papier du dessin de l'oeuvre d'art et la qualification d'inversion issue de l'électromagnétisme dans le terme négatif on pourrait même dire que le négatif papier réalise la conjonction singulière entre l'image et la physique qui n'a pas cessé de nous fasciner aujourd'hui même je vous remercie je vous remercie merci